Et salut à tous c'est Psycho Keylor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit glitch sur GTA V, parce qu'on peut appeler ça un glitch, c'est une petite astuce on va dire. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il faut accéder à la mission tir au pigeon, donc elle est accessible assez tôt dans le jeu, donc c'est inconnu et détraqué. Donc vous la faites, euh... Oui ok. Donc vous la faites et vous allez voir que vous pouvez accéder n'importe où sur la map sans avoir d'étoile. Alors c'est notamment intéressant pour pouvoir aller dans la base militaire etc, pouvoir voler les titans, les AC-130, les hélicos, les avions de chasse, vous pouvez aussi aller dans l'aéroport et dans la prison aussi. Donc voilà c'est assez intéressant sur ce point de vue là, et c'est vraiment hyper simple à faire. Donc là la mission qui commence, vous passez la cinématique tout simplement. Ensuite, très simple, la solution la plus efficace, c'est que vous vous appelez un taxi. Voilà. Vous appelez un taxi. Et vous vous occupez pas de la mission, vous laissez tourner parce que de toute façon... Et mettez le marquage. Voilà, c'est occupé, attends, pourquoi c'est occupé ? Euh... Voilà, nickel. Donc pendant que le chauffeur arrive, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez marquer la base militaire qui est située ici. Donc vous allez à l'entrée tout simplement. Voilà. Donc là on va attendre qu'il arrive. Euh... Bah franchement ce petit... On va dire un mini tuto, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a vraiment rien à faire. Il faut juste lancer la mission, prendre un taxi, vous pouvez y aller en voiture, mais c'est vraiment beaucoup plus long. Et ça va vous permettre de tester tous les véhicules possibles. Ouais, voilà. Et c'est vraiment intéressant, bah déjà parce que vous pouvez... Donc là vous choisissez le repère, voilà. Hop là, on fait passer. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on peut tester tous les véhicules spéciaux de la base militaire. Et euh... Ouais, voilà, c'est surtout ça. Bon, le seul gros inconvénient, on va dire, c'est que vous pouvez pas garder les véhicules. Ouais. Impossible de les sauvegarder, vu que c'est en mission. Voilà, c'est ça. Et euh... Ouais, non, mais ça c'est vraiment impossible de les sauvegarder parce qu'après si vous continuez la mission, de toute façon, l'avion ou l'hélico, il va déspawner. J'allais dire, il y a pas de véhicule. Ouais, voilà. Encore peut-être l'hélico, ça doit être possible de le garder, non ? Je suis pas sûr parce qu'on bouge quand même pas mal dans la mission. Ouais, c'est vrai. Bon, après, n'hésitez pas à tester, évidemment. Oui, voilà. Tant mieux si ça marche, tant mieux. Mais euh... Mais c'est... Ça rentre pas sûr. J'irais plus non que oui. Donc là, on prend un véhicule. On va tout simplement... Excusez-moi, on a deux petites secondes. On va tout simplement s'approcher... Enfin, passer par l'entrée. Comme s'il n'y a rien été. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, vous allez vraiment devant l'entrée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et là, vous foncez dedans et il se passe rien. On s'en fout. Il ne se passe absolument rien. Vous avez plein de soldats autour de vous. Aucune étoile. Je vais leur faire des doigts d'honneur. Voilà. Comment on va le faire tout de suite ? Donc là, il y a le char. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Vous pouvez même le tirer dessus. Vous lâchez de roquettes dessus. Il ne va absolument rien se passer. Voilà. Bon, je vais éviter de le toucher parce que je ne sais pas si ça explose. Et donc là, tous les véhicules accessibles. Tout simplement. Là, vous avez l'A630, les camions, les jets de l'armée, les avions de chasse. Les hélicos qui sont hyper intéressants aussi. Niveau roquettes et tout, c'est vraiment très bien foutu. Donc là, on va prendre l'A630. Le Titan. Oui, le Titan plutôt. C'est pas vraiment l'A630 parce qu'en fait, à vrai dire, cet avion ne sert absolument à rien. En fait, c'est l'un des véhicules les plus lourds du jeu à voler. Et il sert à rien. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire avec. Parce qu'on ne peut pas faire trop de transport de véhicules. On ne peut pas tirer avec. On ne peut vraiment rien faire. Peut-être qu'on peut se mettre à plusieurs dedans. Voilà, c'est tout. Même ça, c'est pas... Et puis en solo, il n'y a aucun intérêt. Exactement. À mon avis, plutôt un avion pour le transport de trous. C'est plutôt fait pour ça. Donc là, je vous conseille de prendre quand même pas mal des lents. Mais assez fun à conduire. Ouais, franchement, plutôt pas mal. Et il a vraiment le style de l'armée. Bon, ça, c'est bien. Mais bon, sinon, il sert absolument à rien. Donc là, on va faire un petit décollage. Bon, il faut prendre un peu de distance parce que comme il est lourd. Voilà. Hop là, nickel. Vous pouvez peut-être aller à l'aéroport là, justement, pour montrer. Ouais, ok. Après, évidemment, vous pouvez avoir n'importe quel avion, n'importe quel hélico. Le temps que je ne sais pas si on peut voler, c'est le mec qui l'est dedans. Ça m'étonnerait aussi. Donc là, comme vous le voyez, la mission, elle se continue. Mais on s'en fout. On continue à piloter notre avion. Comme si il n'était pas. On est rentré dans la base unitaire. Voilà. On peut la survoler. On peut tuer les soldats dedans. On peut leur faire des doigts, mais rien ne se passe. Avec les hélicos et le jet, on peut tirer. On peut tirer même sur des véhicules partout sur la map. Mais comme ça reste dans la mission. Ouais. Donc vous n'avez vraiment aucune étoile. C'est-à-dire que vous pouvez commettre n'importe quel déni, j'ai envie de dire. Après, je ne sais pas si tu... Il ne va rien se passer. Si tu tues quelqu'un comme ça à pied, je ne sais pas s'il y a des étoiles. Non, franchement, je ne pense pas. À mon avis, c'est vraiment une mission où on n'a pas... Ouais, pas du tout. C'est peut-être un bug. Après, c'est peut-être spécifique à cette mission. Je pense qu'il n'y a que quelques missions qui ont ça. Peut-être pas que ça, mais ça, on n'a pas vraiment... On n'a pas testé d'autres pour dire. Mais l'avantage, c'est qu'elle est vraiment disponible dès le début du jeu. Ouais. Ouais, vous voyez, une petite vue cinéma. Ouais, pour s'entraîner aussi à la vue cinéma, par exemple. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment sympa pour vraiment s'entraîner à l'avion, à l'élico. Et comme ça, c'est aussi autre idée. Si vous faites des montages, des trucs comme ça. Et que vous voulez des séquences avec des véhicules de ce type, comme ça, voilà. Tout à fait. Il est vraiment stable, l'avion. Il est pas mal. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une vue magnifique. Ouais. Il est pas bon. On peut faire des petits loupines. Il est temps de se fâcher, évidemment. Il est vraiment... Voilà. Je me remets en vue normale. Pour éviter toute cassure. Donc là, vous voyez, normalement, ils disent... Quand vous allez rentrer, ils vont dire espace aérien. Interdit, ouais. Voilà, restreint. Interdit. Et là, vous atterrissez normal. Après, il faut bien atterrir. Pas comme moi, évidemment. Vous atterrissez assez facile. Intercourt. Ouais, c'est vraiment, hop, voilà. Là, vous avez atterri. Et c'est dans cet entrepôt que, normalement, on peut sauvegarder cet avion. Ah, c'est celui-là, tout au bout, je crois. Ah oui, voilà. Mais malheureusement, on peut pas le faire en mission. Et encore moins avec Tréor. Oui. Donc voilà. Bon, on va dire... Voilà. Donc là, c'est hyper simple. Diffraine vite. Voilà. C'est vrai que quand il y a pas d'opposition, c'est hyper simple à contrôler. Ouais, ouais, c'est fait. Et puis voilà, tout simplement. Après, là, vous êtes dans l'aéroport. Vous n'avez aucune force qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez. On peut, par exemple, prendre un avance roquette, tirer sur l'avion, il explose. Et lui faire un cerimeur. Voilà. Tout simplement. Bon, bah voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, vidéo... On va dire un petit tuto. C'est vraiment intéressant pour s'entraîner, surtout. Et puis, voilà, comme dit, si vous voulez faire des matériaux, etc. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur GTA 5. Ciao, ciao. Salut.